Il y a eu beaucoup de bruit autour du fait que j'ai dit que je n'avais plus de maison, etc. En fait, c'est un choix de vie, ce n'est pas dû à une infortune. Et d'ailleurs, je remercie, parce que ça a tellement été déformé, ce que j'ai dit, par des gens qui ont laissé entendre que j'étais à la rue, que je n'avais plus d'argent, que je n'ai pas de difficultés financières. J'ai choisi de ne plus rien posséder parce que je ne veux pas être possédé parce que je possède. Je ne veux pas être possédé parce que je possède. Je suis un assoiffé de liberté et je suis resté dans la vie conventionnelle pendant toute la durée du temps où j'ai dû élever mes enfants. Donc j'avais des enfants à charge. Donc avec la mère de mes enfants, on a fondé un foyer, on a élevé des enfants, on a été dans la vie conventionnelle comme tout le monde. On a travaillé pour gagner de l'argent pour nourrir notre famille. Et puis mes trois filles sont arrivées à l'âge adulte. Elles se sont réunies, elles nous ont convoquées, nous ont dit, « Voilà, papa, maman, vous nous avez donné votre vie pour nous emmener jusqu'à l'âge adulte. Maintenant, on est des adultes. Toutes les trois, on va s'organiser. Maman, tu vas reprendre tes projets là où tu les as laissés. Papa, pareil, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Papa ! » La vie rêvée pour moi, ça a toujours été ma vie d'avant mes enfants. C'est le voyage, être un baladin, un vagabond, découvrir des gens, des pays, écrire. Vous dormez chez des gens que vous rencontrez, c'est ça concrètement ? C'est être sur un chemin. Rencontrer, partager, échanger, me retrouver, voilà, hébergé par un habitant, etc. Bon, si je ne trouve personne, si je ne rencontre personne, je vais aller à l'hôtel, etc. Vous voyez ? Mais je ne possède plus rien. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien que le... Donc j'ai tout. Diogène, ce qui est un de mes maîtres à penser. Diogène, un jour, il a vu des enfants boire de l'eau dans leurs mains. Il a cassé son verre en argile. L'idée, c'est que tout ce qui n'est pas nécessaire n'est pas utile. L'idée, c'est que tout ce qui n'est pas nécessaire n'est pas utile. Je crois qu'il faut s'alléger dans l'existence. Quand on n'a plus de charges à payer, de maisons, de crédits, de machin, de ça, on a beaucoup d'argent pour vivre. Donc tout le monde ne peut pas le faire. Moi, pendant la période où j'ai eu mes enfants à charge, je n'ai pas pu le faire. Maintenant, mes enfants me libèrent de ma charge et de mon devoir. Et j'entends en profiter. Je fais partie des gens qui considèrent que l'argent liquide n'est pas l'argent sale. Moi, pour moi, l'argent sale, c'est le faux argent. Quand un organisme bancaire vous prête de l'argent qu'il n'a pas et vous crée une dette et finalement va s'engraisser avec cette dette qu'il a créée sans avoir les moyens de vous la garantir, pour moi, je n'ai pas envie de cautionner ce système. Le système bancaire, pour moi, est devenu immoral. Il ne l'a pas toujours été. Le prêt à usure est interdit. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous prête de l'argent qui est à lui et qui vous demande un intérêt, c'est interdit. Mais quelqu'un qui vous prête de l'argent qu'il n'a pas et qui vous demande un intérêt, pourquoi c'est vertueux, ça ? Pour moi, ça n'est pas vertueux. Et ça atteint des niveaux aujourd'hui que je n'ai pas envie de cautionner. Alors, je ne dis pas que c'est simple. Tout est fait aujourd'hui pour être placé sous la dictature bancaire. Mais la dictature bancaire, de la banque telle qu'elle est conçue aujourd'hui, s'effondrera. Parce qu'on ne peut pas abuser ainsi des gens impunément. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada